En marge des activités de son époux dans la province, la première dame Marie-Honfaye a visité le musée de Shandong. Fort de ses 23 salles d'exposition et de ses reliques culturelles qui retracent le développement de la civilisation de Shandong, le musée dont les caractéristiques des collections attirent l'attention des visiteurs est aujourd'hui un patrimoine communal très prisé. 200 000 pièces dans des poteries datant de l'ère néolithique il y a plus de 13 000 ans, vases de cérémonies ou armes de bronze de la dynastie Shang, l'art de la guerre, les statues bouddhistes ou encore les costumes de la noblesse des Ming, le musée reste un sanctuaire culturel où la première dame Marie-Honfaye a pu explorer les connaissances historiques et la culture artistique de Shandong. Une visite qui devrait renforcer les échanges et la compréhension mutuelle entre deux civilisations différentes. La perle de la ville de Jinan, le lac d'Aming. Son beau paysage et sa longue histoire ont sans doute séduit la première dame. La deuxième fleur symbolique c'est la rose. Reclassé en parc, le lac d'Aming vous transporte à travers les sentiers sunieux et les ruisseaux d'eau, ses plantes aquatiques luxuriantes, tout un paysage culturel vivant et dynamique. Il invite à un voyage dans un passé glorieux et un patrimoine culturel jalousement gardé par la ville de Jinan. Sur la rive ouest du pittoresque lac d'Aming, le palais de la jeunesse visité également par la première dame. Des projets professionnels. Ils sont proposés à plusieurs catégories de jeunes. Un camp de recherche, des petits académiciens, un carnaval des sports, sciences et technologies et des clubs artistiques à vocation sociale. Un centre olympique qui met en exergue la formation aux arts marciaux. En somme, différents services éducatifs et culturels au profit de la population, de quoi inspirer la première dame. Habillée lors de ses différentes sorties en tenue bien sénégalaise, Marie-Johne Faillé a également mis en valeur l'artisanat local et vendu la destination sénégale le temps d'un séjour dans un contexte où le Focac ambition de réaliser une communauté de destin et d'avenir partagé ce fut un rendez-vous d'échange culturel fraternel.